Ah là là, salut c'est Léo, ça dit quoi ce matin ? Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs. Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver le climat ? Ce matin je voulais décrypter avec toi une vidéo YouTube postée la semaine dernière et qui a déjà fait plus de 600 000 vues ce mardi. Un montage très efficace, très rythmé, une musique inquiétante et des théories complotistes. C'est la recette pour le retour de l'influenceur d'extrême droite, le Raptor. Nous allons tous mourir. La planète est finito. Il faut vite donner tout notre argent pour que nos gouvernements empêchent la Terre de littéralement bouillir. Il ne nous avait pas manqué depuis deux ans qu'il avait disparu des radars. Le Raptor de retour sur YouTube avec cette vidéo. Réchauffement climatique, une arnaque mondiale dans laquelle il nie donc la responsabilité de l'activité humaine sur le climat. Ma collègue de la cellule Vrai ou Faut de France Info, Armelle Balogog, t'explique pourquoi c'est faux. Il affirme que les rapports du GIEC, du groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, ne sont pas suffisamment vérifiés par des observateurs neutres. Or, ces rapports sont des synthèses de milliers de publications du monde entier, épluchées pendant des années par des centaines de scientifiques. Et la vidéo dure comme ça. Pendant une heure et dix minutes, on est bombardé de fausses informations dans tous les sens. Ce qui fait que si on ne connaît pas bien le sujet, forcément, on peut tomber dans le piège. Tu le sais déjà, tout ce qui traîne sur Internet n'est pas forcément vrai. Surtout quand c'est quelqu'un qui dit que les médias veulent te contrôler. Le raptor crie à la censure. Il en appelle même à Elon Musk, le patron de X, pour faire davantage tourner sa vidéo. Pourtant, pas censurée du tout. Elle est toujours en ligne ce matin. Le climat, c'est devenu un thème inattaquable. Par la terreur, vous n'avez aujourd'hui d'autre choix que de souscrire à cette nouvelle religion qui vous a désigné, vous, comme coupable. Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Dans le reste de l'actu ce mardi... Ouais, non, c'est pas vraiment le moment de s'ambiancer sur Didi ou Puff Daddy pour les anciens. Le rappeur américain de 54 ans vient d'être arrêté cette nuit à New York. Ça fait des mois qu'il est accusé de plusieurs viols. Au moins neuf plaintes au total. Ces victimes, dont une ancienne actrice de film porno, l'accuse de les avoir alcoolisé et drogué pour les soumettre. Toujours aux Etats-Unis, le suspect de la nouvelle tentative d'assassinat contre Donald Trump a été présenté à un juge hier. Et finalement, on a appris qu'il n'a même pas eu le temps de tirer. Il n'a pas ouvert le feu ou tiré sur notre agent. Le Secret Service l'a repéré dans un buisson juste avant. Cet Américain de 58 ans doit encore s'expliquer sur son projet meurtrier. Bon sinon, t'as vu dehors ? Les températures assez fraîches. La nuit qui tombe de plus en plus tôt. Moi je dis que... La saison de la raquette et de la fondue est ouverte. Non, tu fais ce que tu veux, mais moi je te parle de la saison de la Ligue des Champions. The best. Premier match de la compétition. Nouvelle formule ce mardi soir. J'ai rien compris. C'est compliqué, mais en gros à partir de cette année, finit les phases de groupe. On commence direct avec une sorte de mini-championnat à 36 équipes, mais dans lequel chaque club n'en rencontre que 8. Je t'avais dit, c'est compliqué tout ça. Avant des barrages ou une qualification directe pour les huitièmes de finale. Non, c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. On retient juste que Lille joue à Lisbonne ce soir contre le Sporting Portugal à 21h. Demain, Paris accueillera les Espagnols de Géronne. Et jeudi, deux clubs français au programme. Brest contre les Autrichiens du Sturmgras. Et Monaco-Barcelone. Et pour terminer, je te propose d'écouter ma toute dernière découverte. La saison de la raquette et de la fondue est ouverte. C'est pas ça. Ah ouais, un peu de R&B ce matin avec ce nouveau morceau de Niluzi sorti il y a dix jours. Niluzi, ça te dit peut-être quelque chose ? On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. J'assume pas trop, mais cette ancienne Kids United a bien grandi, 24 ans aujourd'hui. Elle a bien repris son projet en main après avoir écrit un des tubes de l'été pour Sefdaliza et Iseulti. Elle prépare maintenant un album solo qui, un peu à la manière d'une Rosalia, promet d'insister sur les sonorités de ses racines qui, elles, sont Sri Lankaises. Tere Ketena a aussi droit à son clip très coloré avec de magnifiques tenues traditionnelles que je t'invite à aller voir. Et donc le parcours de Niluzi est à surveiller, même si on ne connaît pas encore la date de sortie exacte de son album. C'était Léo de France Info. Allez, ciao !